La photo, avant qu'il fasse nuit ! Vous avez déjà reçu des personnes plus jeunes que moi ? Est-ce que t'arriverais pas avec un de tes doigts ? Ah non ! Peu importe ce qu'il se passe sur ce moment, on prend lui ! Là, no pressure at all ! Ah mince ! Bienvenue ! Vous écoutez Entre nos lèvres, un podcast qui raconte les vraies histoires autour de la sexualité, mais pas que. Nous sommes Céline et Margot, et aujourd'hui nous accueillons une nouvelle invitée, Louise. Louise a 21 ans, et avec elle nous avons discuté des personnages de femmes romanesques. Des parents qui nous demandent de fermer les yeux, de gémélité et de l'effet miroir, de l'art des sextos, de sex education et des nouvelles générations mieux informées, mais aussi du vrai, et surtout d'optimisme. C'est parti ! Alors, est-ce que ça te plaît d'être une femme ? Tout à fait, ouais. Je ne me serais pas imaginée homme, après je pense que c'est difficile de s'imaginer ce qu'on n'est pas, mais aujourd'hui c'est une fierté, parce que c'est aussi un combat, c'est-à-dire que, comme je trouve qu'on est dans une société où la femme est moins valorisée que l'homme, je trouve que j'ai une espèce de responsabilité à montrer que je suis fière d'être une femme, pour porter ce combat et ce message encore plus fort. C'est quoi pour toi être féminine ? Je ne pourrais pas donner une définition unique, parce que je pense que c'est une expérience de vie, c'est vraiment une interprétation personnelle de comment on a envie d'être femme, ou de comment on a envie de montrer aux autres qu'on est une femme. Mais l'idée que j'en fais de la féminité, c'est, je pense tout de suite à des termes comme le fait d'être en accord avec soi-même, comme le fait d'être cohérent, d'être à l'aise, d'être à l'aise avec son corps et avec qui on est. Est-ce que tu sais si tes parents étaient heureux d'avoir une fille ? Du coup, ils en ont trois. Ils n'ont pas été particulièrement tristes. Après, jamais j'ai ressenti le fait qu'ils étaient contentes d'avoir trois filles. Enfin, notre secte n'a jamais, j'ai jamais ressenti un bonheur ou un malheur de leur part. Ils ne voulaient pas trois enfants, dans le sens où ils ont eu... Enfin, j'ai une sœur jumelle, et on est venus après ma grande sœur, donc dans l'idéal, ils auraient voulu en avoir deux. Et c'est quoi les principales idées avec lesquelles tu as grandi, concernant les filles et les garçons, et après les femmes et les hommes ? C'est marrant, j'ai plus une idée sur l'homme que sur la femme. Parce que je crois que j'ai toujours eu conscience de l'image qu'on voulait donner de la femme, et l'image que je m'en faisais. Donc, pour les hommes, pour moi, j'ai toujours eu l'image d'un homme fort, viril, qui protège. En fait, j'ai commencé à aller très tôt, et beaucoup. Donc, j'ai été un peu nourrie aux romans, de mes 6 à 15 ans. Mine de rien, ça influence beaucoup ta perception de l'homme et de la femme, et de l'amour notamment. Et du coup, la femme, c'est cool, parce que dans les romans, je trouve que... Autant... Enfin, je trouve que limite, c'est dans les romans où la femme a le plus d'importance, et où elle n'existe pas qu'à travers son physique, qui était l'image que j'avais de la société, des séries télé, des films, où le physique joue énormément. Alors que dans les romans, comme je lisais beaucoup de romans où la femme était une héroïne, je voyais beaucoup plus le côté... Enfin, puissance aussi chez la femme, femme de pouvoir, et femme qui existe pour qui elle est. Et c'est l'image à laquelle je me suis plus identifiée, ou en tout cas à laquelle j'aspirais le plus. Donc je dirais que c'est un peu ces idées qui ont défini mes perceptions de l'homme et de la femme. Tes parents, ils correspondaient à cette idée que tu te faisais des hommes et des femmes ? Pas du tout. Non, ils ne correspondaient ni à l'idée que je me faisais de l'homme et de la femme, ni à l'idée que je me faisais d'un couple heureux. Donc non, j'ai rapidement cherché des modèles ailleurs. Ma mère n'avait aucune autorité et aucun pouvoir décisionnaire ou aucun poids dans les décisions. Et mon père prenait toutes les décisions et les imposait. Bah, mon père était... Après, je n'emploierai pas le terme macho, parce que ce n'est pas l'idée que je me fais d'un homme macho. Tu vois, il n'était pas... Ce n'était pas la femme qui rêvait ça, c'était juste ma mère. Du coup, comme je disais, ma maman se laissait faire. Et du coup, je n'ai jamais été proche d'elle. Elle a perdu elle-même sa mère quand elle était enfant. Donc je pense qu'elle n'a pas du tout d'instinct maternel. Bah, du coup, ouais, c'est vrai que je n'ai pas de modèle de féminité, où je regardais vachement plus du côté de mes grands-mères. Et c'est vrai que c'était... Enfin, notre relation n'a... Il n'y a pas de relation, quoi, donc... Donc je ne peux pas... Je n'ai pas énormément de souvenirs. Enfin, si, j'ai beaucoup de souvenirs, parce que j'ai quand même vécu avec mes parents jusqu'à mes... Enfin, t'as un an. Mais c'était plus une... Enfin, parce que je devais vivre avec eux, quoi. Donc ils ne m'ont pas transmis quoi que ce soit que je peux communiquer. J'ai gagné une grande frustration de quand j'étais enfant et que je voulais... Enfin, même au début de l'adolescence, quand je voulais aller dormir chez des amis ou aller en soirée. C'est simple, j'allais demander. C'était non. Pourquoi ? Parce que j'ai décidé. C'était mon père qui répondait, du coup. Et quand je demandais à ma mère, c'était... Bah non, ton père a dit non. Mais du coup, je partais dans des négociations sans fin. Après, je pleurais parce que je ne comprenais pas. Parce que quand on ne t'explique même pas qu'il n'y a pas de raison valable. Enfin, c'est hyper frustrant, tu vois. À chaque fois, mes amis me disaient... Mais je ne comprends pas, tu as de bonnes notes. Parce qu'à l'époque, dans mon milieu, c'était grave. Si tu as de bonnes notes, tu peux sortir, tu vois. Moi, rien à faire. C'était du pareil au même. Je crois que j'ai rapidement fait, entre guillemets, le deuil de ne pas avoir les parents que j'aurais voulu avoir. Et ça ne m'a pas bloquée, on va dire, par la suite. Et c'est comment de grandir avec une sœur jumelle ? Bah du coup, c'est le seul exemple que j'ai eu, moi. Donc, je ne sais pas comment c'est de ne pas grandir avec une sœur jumelle. Et l'expérience que j'en ai eue, c'est qu'à la fois, tu as toujours quelqu'un. Enfin, moi, j'ai vraiment cette espèce de conscience que j'existe avec quelqu'un d'autre. On n'est pas vraie jumelle, donc je n'ai pas peut-être la symbiose que peuvent avoir quand même des vrais jumeaux. Mais je sais que, limite, si je dois me présenter, je dois dire que j'ai une sœur jumelle, tu vois. Donc, ça a toujours été quelqu'un d'extrêmement important pour moi. Les schémas ont un peu évolué par rapport à quand j'étais enfant. Parce que, quand j'étais enfant, c'était vraiment un peu, moi, la leader, et ma sœur jumelle Camille. La suiveuse est un terme horrible, mais tu vois, juste celle qui m'accompagnait. Et elle a toujours été beaucoup plus tranquille et calme que moi. Donc, comme moi, j'avais un fort caractère, ça s'est fait assez naturellement. Et j'ai toujours adoré ça, parce que, comme j'avais un fort caractère, tout le monde ne me comprenait pas forcément. Mais ça, on m'a toujours compris. Et ça, je pense, ce que j'ai le plus gardé d'avoir une sœur jumelle, c'est que tu auras toujours quelqu'un qui te comprend. Donc, après, les autres côtés qui sont un peu plus difficiles, c'est le fait que si tu as des parents qui te comparent, tu es toujours comparé à quelqu'un d'autre. Donc, dès qu'on rentrait des cours, c'était « Louis, tu as eu combien ? » « Et Camille, tu as eu combien ? » « Et Louis, pourquoi tu as eu aussi bien Camille ? » « Ou Camille, pourquoi tu as eu aussi bien que Louise ? » Mais ce qui est cool, c'est qu'on a, chacune, toujours trouvé ça nul. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas laissé porter par la compétition et on était là « Mais pourquoi vous dites ça ? » « Enfin, on s'en fout de Camille combien elle a eu, il n'y a aucun rapport, en plus, on n'a jamais été dans la même classe, donc ça n'avait vraiment pas lieu d'être. » Donc ça va, on a rapidement fait barrière par rapport à ça. Mais du coup, il y a quand même ce côté des trucs de merde, du genre « On avait des moments de cadeaux à notre anniversaire parce qu'on partage notre anniversaire, tu vois ? » Donc, des petites frustrations comme ça qui font que tu as quand même parfois conscience que tu n'es pas 100% tout seul. Et vous êtes proche aujourd'hui ? Oui, tout à fait. C'est clairement, pour moi, la personne la plus importante dans ma vie. Maintenant, on va parler un peu de ton éveil sexuel. Est-ce que tu te rappelles de ton premier souvenir par rapport à ta sexualité ? Le premier, je ne pourrais pas le dater parce que je n'ai pas eu un moment où je me suis dit « Ah, la sexualité, c'est ça ! » Je dirais que les premiers... Enfin, ouais, la première sensibilisation que j'ai eue, je pense que c'était par rapport au film. Mes parents qui nous disaient « Les filles, là, vous fermez les yeux ! » Et donc, voilà, on comprenait que c'est... Enfin, c'est marrant, c'était un truc un peu tabou ou alors qu'il n'était pas de notre âge. Tu fermais les yeux ? Je crois. Je crois que comme tu es jeune et que tu as tes parents qui sont là, je ne me voyais pas dire non. Je veux regarder. Et du coup, les premières images que tu en as eues, c'était quand ? Je pense que je devais avoir, ouais, aller 8-9 ans. J'ai l'impression que ce n'était pas plus tôt, mais après peut-être. Mais je crois que j'étais quand même assez... En tout cas, quand j'en ai eu conscience, c'était à partir de ce stage-là. J'ai eu la chance, en tout cas, d'être confrontée à ces images qui étaient quand même plus de la sexualité amoureuse. Je n'ai pas été confrontée à 6 ans à un film porno. Ce qui, je pense, est peut-être beaucoup plus violent ou réveille en toi des émotions beaucoup plus fortes. J'ai juste compris ce que c'était de se donner à quelqu'un et le rapport au corps. Donc, ça ne m'attirait pas. Mais après, comme je lisais beaucoup, l'amour était un truc qui... Alors, pas m'attirait dans le sens où je ne voulais pas avoir forcément un amoureux, mais qui éveillait beaucoup de curiosité, qui me faisait beaucoup réfléchir. Je me posais pas mal de questions. Et tu pouvais en parler à tes parents ou pas ? Pas du tout. Et à ta sœur ? C'est marrant. Je pense que la pudeur que mes parents ont installée entre nous, c'est quand même un peu répercuté avec mes sœurs, tout du moins quand on était jeunes. Donc, non. Encore une fois, vers 10-11 ans, on ne parlait pas de sexualité, on ne parlait pas d'amour. En soi, mes parents, on n'a jamais vu qu'ils étaient amoureux. Donc, ce manque de miroirs ou de vitrines de l'amour, c'est un peu répercuté sur chacune d'entre nous parce qu'on a toutes commencé à avoir des relations amoureuses assez tard par rapport au reste de nos amis ou de la population. Donc, tu vois, on n'a pas parlé particulièrement d'amour avant nos 16-17 ans. Facile, tu vois. Et quand on avait des petits bisous à la droite, à la gauche à 14-15 ans, non, c'était plus une honte où on voulait le cacher ou alors si une de nos sœurs le balançait à table, on était au bout de notre vie, quoi. Et tu te rappelles quand t'as découvert la masturbation ? Je ne pourrais pas non plus le dater, mais pour le coup, ça, j'ai l'impression que c'était pas si tard que ça. Tu vois, peut-être vers 10-11 ans, j'ai dû commencer à me toucher le clitoris, mais à l'époque, je ne savais même pas que c'était un clitoris. Et tu te rends compte que c'est assez agréable, tu continues et tout d'un coup, t'as en soi un petit orgasme et je crois que j'ai découvert ça à cet âge-là. Je l'ai quand même assez pratiqué régulièrement. Après, tu vois, j'ai pas eu honte de ça ou j'ai pas eu de super longues périodes avant de recommencer. Non, je... Voilà, c'était pas non plus everyday, mais de temps en temps, je revenais à mon clitoris. T'avais conscience que ce que tu faisais, c'était lié à la sexualité ou pas ? Alors, j'avais conscience que c'était lié à la sexualité. J'avais pas forcément conscience que c'était de la masturbation. Pendant longtemps, moi, j'ai vu que la masturbation, c'était juste se doiter. Et ça, j'ai jamais aimé. Et t'en parlais ou pas, ça, de masturbation ? Pas du tout. Et avec mes amis, pas particulièrement non plus. Par contre, avec mes amis, je parlais beaucoup de sexualité de manière générale parce que, contrairement à moi, mes meilleurs amis du collège ont connu la sexualité à deux beaucoup plus tôt. Et ma meilleure amie du collège, elle a commencé les préliminaires, tu vois, en sixième. Alors, pour moi, c'était marrant parce que jamais j'aurais pensé le faire à mon tour aussi jeune. Genre, je pensais pas le faire. Mais ça me choquait pas tant que ça, ou en tout cas, quand j'ai compris qu'elle commençait à découvrir la sexualité, j'ai dissocié le fait que moi, c'était pas encore le temps pour moi et le fait qu'elle, c'était le temps pour elle et mes amis. Et donc, en fait, toute mon adolescence, j'ai vachement découvert la sexualité par mes amis. Et qu'est-ce que t'attendais du coup de ta première fois, toi ? Déjà, j'attendais de le faire avec quelqu'un que j'aime. Pas parce que j'étais nourrie au roman et franchement, j'idéalisais beaucoup l'amour et en soi, c'est toujours un peu le cas ou en tout cas, je le plaçais assez haut dans mon estime. Je pense que majoritairement dans mon cercle d'amis, personne n'allait te dire mais non, mais la virginité, c'est génial, la reste vierge, le plus longtemps que tu peux. Quand t'es... Enfin, soit je suis pas si loin du lycée, tu vois, c'était il y a 4 ans. Quand t'es au lycée, c'est stylé de coucher. À part si tu couches trop parce que quand t'es femme, il y a une espèce d'entre-deux à avoir. Tu vois, tu peux pas trop coucher sinon t'es une salope mais si tu couches pas du tout, t'es vraiment une sainte vierge. Donc, il y avait quand même ce côté stylé à découvrir la sexualité. Après, je m'attendais pas non plus à un truc exceptionnel parce que j'avais entendu beaucoup de premières fois qui font mal, de première fois où ça rentre pas. Enfin, donc, j'étais aussi curieuse de ma première fois. Est-ce que ton image, ton idée du sexe, elle a été nourrie par des films, des séries, des livres ? Pas tant que ça. Pas tant que ça. J'ai jamais lu de livres érotiques à proprement parler quand j'étais ado. Les séries restaient assez soft. Il n'y avait pas de séries comme Sex Education qu'il y a aujourd'hui et que j'ai regardé sur Netflix récemment et que j'ai trouvé génial. Alors vraiment, ça, je trouve que c'est un truc dont les ados vont bénéficier. Montrer que la sexualité, un, ne se résume pas à la pénétration. Deux, ne se résume pas à qu'un seul sexe envers un autre sexe. Des pratiques différentes, à des théories de pénis différents. Enfin, je trouve ça génial. J'ai pas eu ça. Peut-être Gossip Girl, dedans, toujours très édulcorée. Mais du coup, j'avais quand même cette impression du sexe assez passionnelle. C'était comme ça ta première fois ou pas du tout ? Passionnelle, non. Mais je suis contente parce que ça s'est quand même très bien passé. C'était pas le kiff ultime, tu vois, mais j'ai quand même eu même quelques bonnes sensations. Mais j'ai découvert qu'en tout cas, le clidorisme me procurait plus de plaisir que la pénétration. C'était avec quelqu'un que t'aimais du coup ta première fois ? Que je commençais à aimer. C'était pas encore le full love parce que je m'ai longtemps à tomber amoureuse, mais c'était quelqu'un avec qui j'étais très bien et je sentais que des sentiments naissaient. Et j'avais eu pour le coup, tu vois, l'envie physique. Je pensais que j'allais attendre d'être amoureuse, j'allais dire intellectuellement, parce que pour moi, l'amour, c'est vachement aussi l'esprit, tu vois. Mais j'étais juste au lit avec cette personne et j'ai ressenti vraiment l'envie physique de faire l'amour. Donc, tu vois, ça s'est fait en plus super naturellement. Pas d'angoisse, particulièrement. T'as toujours la petite angoisse, mais là, c'était un moment où comme j'en avais envie, ça prenait le dessus. Et est-ce que t'en as parlé à ta sœur ? Écoute, pas tout de suite. Et en fait, elle l'a un peu découvert parce que, alors c'est marrant, mais il s'avère qu'on a nos règles en même temps et la même semaine, comme du coup, ton hymen, les PRC, etc., tu saignes un peu et donc, j'avais dû aller dans la salle de bain, la douche et j'avais dû avoir un peu de temps sur ma clotte et elle m'a fait, t'as tes règles ? Et donc, elle a cramé mes règles rapprochements, genre, j'ai dû sortir une douille, ouais, j'ai le seum, elles sont arrivées avant, mais comme on prend une contraception en plus, elles peuvent pas arriver avant, tu vois. Est-ce que ça a un peu changé l'image que t'avais de toi, d'avoir fait l'amour ou pas ? Non. Non, j'ai eu la chance d'avoir couché quand j'étais à un stade où j'étais déjà très bien avec moi-même. Ça aurait été super différent, vraiment, je pense, si je l'avais fait plus tôt parce que, l'importance au regard de l'autre, moi, j'ai toujours été un peu la nana célibataire, mais par choix, qui en est limite fière, qui n'a pas besoin d'un homme pour exister, pour sentir bien. Donc, j'étais dans cette aussi dynamique-là, donc j'ai pas l'impression que ça m'ait changé. Et est-ce qu'il y a d'autres expériences qui t'ont changé, qui t'ont fait grandir, qui t'ont appris des choses sexuellement ? J'ai pas l'impression, j'utiliserais pas le mot grandir, alors bien sûr, on en apprend beaucoup, mais vraiment, j'ai aucune expérience sexuelle ne m'a fait changer. Ce qui est bien dans ton parcours, c'est que t'as eu beaucoup de réflexions avant de le faire. Ouais. Et alors qu'il y a beaucoup de gens qui ont les réflexions, tu vois, genre la pénétration, c'est pas que le sexe, ça vient beaucoup plus tard, tu vois. Plus les générations vont arriver, plus elles sont armées pour ça, et du coup, ce sera beaucoup plus smooth. J'espère. ça l'était pas... Ouais. Surtout que j'ai l'impression qu'à votre époque, il y avait une inégalité qui se ressentait même dans le sexe, quoi. Enfin, je sais pas, mais même celle au-dessus de vous, tu vois, j'ai l'impression que c'était le plaisir de l'homme avant tout. Ouais, moi j'ai grandi comme ça pendant longtemps. Ouais, bien sûr. Et comment tu t'entends avec ton corps aujourd'hui ? Est-ce que tu l'aimes ? Tout à fait. Je l'aime beaucoup, ma relation au corps va très bien, et ça n'a pas toujours été le cas, parce que pendant l'adolescence, j'accordais beaucoup d'importance au regard des autres, je me comparais beaucoup aux autres, et j'avais l'impression de ne jamais être assez bien. J'étais dans un entourage où mes copines étaient super belles, mannequins, tu vois, donc c'est très difficile de se construire et de s'accepter quand t'as des nanas super jolies autour de toi, et c'est difficile pour tout le monde dans tous les cas, mais quand en plus tes copines sont canon, t'as vraiment ce côté de je voyais que mes copines me plaisaient plus, je voyais qu'elles étaient vachement plus à l'aise avec les mecs, et du coup j'ai passé quand même plusieurs années à essayer de changer mon corps, c'était aussi beaucoup mon visage, enfin visage comme corps, je voulais changer des choses chez moi, je rêvais au moment où je pourrais faire de la chirurgie, j'essayais de faire entre guillemets, tu vois c'était vraiment une réflexion que j'avais, qu'est-ce que je peux faire pour changer mon corps ? Et jamais je me suis demandé pourquoi tu ne veux pas juste l'aimer ? Et ça c'est vraiment venu vachement plus tard et moi c'est vraiment les réseaux sociaux qui m'ont aidé, parce que quand j'ai commencé à partager sur les réseaux sociaux, je ne m'acceptais pas du tout encore en soi, mais le fait de recevoir des messages de femmes qui ne s'aimaient vraiment pas, j'avais grave envie de les aider, et donc en fait je me suis dit bon, j'ai commencé à écrire des légendes sur Instagram qui voulaient les aider, qui allaient dans le sens, qui parlaient d'acceptation de soi, et en fait ça a été ma thérapie, c'est-à-dire qu'inconsciemment moi je me suis acceptée, enfin fake it until you make it, vraiment, à fond, ça a été vas-y, essayez d'aider les femmes à s'accepter, et bah boum, de facto, je me suis vraiment acceptée, et c'est devenu au contraire vachement un cheval de bataille, et donc aujourd'hui, aujourd'hui j'essaie vraiment d'aider toutes les femmes à s'accepter, et à aimer leur corps, plutôt que d'essayer sans cesse de voir ce qui ne va pas, et ce qu'elles pourraient changer chez elles. Juste avant, tu disais qu'il y avait plein de choses que tu voulais changer dans ton corps, que tu avais à faire de la chirurgie, etc., tu pensais à quoi par exemple ? Alors mon plus gros complexe, c'était mon nez, donc je voulais vraiment changer mon nez, et mon entourage proche, enfin ma famille, ne me donnait pas tort, c'est-à-dire que, limite, mes parents rigolaient, mais oui, tu verras, tu te feras faire le nez. La première personne avec qui je me comparais, c'était ma soeur jumelle, parce que c'était la personne la plus proche de moi. Moi je stocke dans le ventre, et elle, elle stocke dans les fesses et dans les seins. Autant ma soeur jumelle, elle est très super fin, autant j'ai des traits un peu plus marqués. En vrai, je pourrais faire une liste, maintenant, encore une fois, j'aime tous ces attributs, mais à l'époque, j'avais vraiment, j'avais les oreilles décollées, pour moi j'avais les oreilles décollées, je voulais pas m'attacher les cheveux, j'avais les sourcils très fournis, donc j'avais hâte de pouvoir m'épiler les sourcils, j'avais les yeux qui tombaient, donc ok, j'ai les yeux bleus, mais en plus ils sont miopes, donc tu vois, j'avais toujours un peu une cesse d'excuses, et après, le corps s'est venu un peu plus tard, et du coup, j'ai énormément aimé le fitness, parce que du coup, je suis rentrée vraiment dans le côté, pas muscu d'abord, plus renforcement musculaire chez soi, mais qui en soi était, au final, très cardio, et qui a été un peu trop efficace, c'est-à-dire que j'ai perdu en soi, en un an, un an et demi, 10 kilos, donc je suis passée de 55 kilos à 45 kilos, pour 1m68, donc j'étais maigre, vraiment, et j'en avais pas conscience, dans le sens où moi, c'était pas mon but, je n'ai jamais voulu forcément être très mince, ou je ne me voyais pas comme grosse, je voulais juste être fit, moi, c'était mon objectif, mais juste, je ne mangeais pas assez, et je faisais beaucoup trop de sport, donc le résultat était juste que j'étais maigre, et au final, heureusement, encore une fois, pour moi, les réseaux sociaux m'ont beaucoup appris, j'ai beaucoup été inspirée par des femmes en Angleterre ou aux Etats-Unis, qui promouvaient le message, au contraire, d'empowerment, et de strong not skinny, et que le but n'était pas d'être mince, mais d'être forte, du coup, après, je me suis vraiment orientée vers la musculation en salle, avec des poids, avec des charges, j'ai réalisé que pour développer du muscle, il fallait manger, il fallait manger beaucoup, et donc, en vrai, très naturellement, j'ai commencé à manger plus, je suis partie de mon idée un peu extrême, comme quoi il y avait de la bonne nourriture et de la mauvaise nourriture, non, la nourriture, personne n'est capable de la labelliser comme bonne ou mauvaise, c'est beaucoup plus compliqué que ça, et le plaisir est extrêmement important, et je l'ai réalisé au fur et à mesure, et donc au final, après, j'ai repris pas mal de poids, à la fois de la graisse et du muscle, et j'ai bien repris, je me pèse plus, donc je sais pas, mais tu vois là, je dois faire aux alentours de 58 kilos, voilà, je suis vraiment mieux dans ma peau, et comme quoi, ce n'est pas parce qu'on est plus mince qu'on est plus heureuse, et je sais que peut-être les personnes qui nous écoutent et qui peuvent être plus rondes vont se dire, ouais, mais moi quand même, si je perdais 5-10 kilos, je serais plus heureuse, écoute peut-être, mais moi je te promets que la plupart des femmes que je connaisse qui sont le plus mal dans leur peau, c'est celles qui sont, entre guillemets, le mieux foutu, vraiment, j'en parlais encore avec ma soeur jumelle parce qu'elle est allée récemment chez son copain, et sa mère fait du 32, et elle a passé de l'après-mère à parler avec ma soeur d'à quel point elle se trouvait grosse, et c'est là où je me dis, putain mais, enfin, donc vraiment le bonheur n'est pas lié à ton poids genre du tout quoi, et c'est vraiment une réalisation que j'ai aujourd'hui, et j'en suis vraiment ravie parce que parfois, je trouve ça vraiment trop triste de voir des femmes qui passent leur vie à se battre avec un poids en pensant que c'est la clé du bonheur, mais alors que pas du tout quoi. Et maintenant, qu'est-ce que tu préfères chez toi ? Qui je suis ? J'aime le fait que j'ai des idées et que j'essaye de leur donner vie. Et quand tu fais l'amour, est-ce que t'as conscience de ton corps ? Ouais, ouais totalement, mais c'est marrant, j'ai plus conscience de sentiments. Comme quoi ? Bah comme, comme l'amour déjà, comme le plaisir, vraiment l'énergie je trouve, enfin en tout cas, le partage du bonheur, tu vois, intérieur, plus qu'une conscience de mon corps. Et pour reparler encore un peu de masturbation, est-ce que c'est un truc que tu fais toujours ou pas ? Ouais, toujours, surtout si mon copain, je vais pas le voir pendant un certain temps. Après, c'est vrai que j'aime bien le réserver au moment où je suis avec mon copain. Parce que du coup, comme ça mène à l'orgasme, j'aime bien l'idée que c'est la personne que j'aime qui va me donner un orgasme. Donc j'essaye de le réserver à des moments à deux. Et des cinq sens, lequel est le plus lié à la sexualité pour toi ? Le toucher. Ouais, vraiment. Et c'est marrant parce que je sais que c'est pas forcément le cas, mon copain ça va être la vue, tu vois. Moi je pourrais à priori faire l'amour dans le noir où vous les demandez, tu vois, c'est vraiment le toucher. T'as trouvé une formule magique, un truc qui marche à chaque fois ? Pour jouir ? Ouais. Franchement non, je crois d'après ce qu'on m'a dit que j'ai la chance de jouer assez facilement, en tout cas par le clitoris. Donc le mouvement de masturbation, humping, tu vois, que ce soit avec des doigts, on va d'ailleurs souvent avec des doigts mais ça pourrait être autre chose, peut rapidement pour moi mener à l'orgasme, même à des orgasmes multiples. Donc j'ai pas du tout besoin d'avoir de formule magique, juste besoin d'un partenaire qui s'achouer le clitoris et a priori ça suffit. C'est marrant comme le clito, enfin pour moi à l'époque c'était juste la petite bille, tu vois, qui est à l'extérieur. Et en fait ça a une forme de Pokémon. Ouais c'est ça, c'est un truc de ouf mais tu vois, tu te dis ça, on n'en était pas... Non, je sais pas, je l'ai pris il y a un ou deux ans tu vois. C'est vrai. Moi aussi, moi aussi, et notamment je pense grâce au spectacle de Noémie Delattre, féministe pour hommes, qui est génial, je vous le conseille si jamais vous l'avez pas vue, où à un moment elle demande clairement à l'Assemblée combien, vous savez combien de centimètres mesure la clitoris. Et personne ne le sait, ça fait 14 centimètres. C'est facile pour toi de dire à ton partenaire ce que tu veux ou ce que tu veux pas ou ce que t'aimes et ce que t'aimes pas ? Ouais, vraiment j'ai la chance d'avoir un partenaire très libéré par rapport à ça et qui est toujours à la recherche d'amélioration ou qui veut se perfectionner ou qui veut me faire plaisir. Après, au contraire du coup, parfois limite on a peur de le froisser tellement il est bienveillant. Mais ça va, je préfère... J'arrive à avoir ce côté égoïste dans le sexe où on cherche le plaisir de l'autre mais on cherche avant tout son propre plaisir donc moi la dernière chose que j'aimerais c'est coucher avec quelqu'un ou faire l'amour avec quelqu'un sans en retirer du plaisir. Donc je suis vraiment ouverte, ça va pas me plaire, je préfère le dire. Tu vois, peut-être pas de manière abrute sur le coup mais d'en parler avant, après et plutôt d'orienter sur ce qui me plaît mais c'est vrai que comme là ça fait quand même plusieurs mois que je suis avec mon copain, on commence à bien se connaître et c'est rare que tu vois il se passe quelque chose où en fait je vais pas du tout aimer. Après ça peut arriver, tu vois, à un moment il avait essayé de me frustrer, je cite, c'est-à-dire d'arrêter un cunnilingus juste avant que je jouisse mais alors, mais j'ai été frustrée mais alors oui, ça a marché, ça a un peu trop bien marché. J'ai perdu l'orgasme, j'étais dingue, vraiment je suis sûr à un sentiment intérieur et c'est là où je me suis rendu compte que c'était super lié même à qui on est, j'étais là mais, enfin tu vois, je sais qu'il avait pas fait exprès mais limite j'ai fait la gueule pendant une heure. J'étais là, mais c'est merd, enfin si c'est ça, je vais aller me passer sur moi-même, enfin tu vois, c'était grave, donc ça peut arriver tu vois mais sinon ça va, il me connaît très bien. Quelle idée de faire ça franchement ? Ah je te jure ! C'est une technique ouais, enfin d'arrêter juste avant. Le but c'est, il y a retourné après ou c'était genre juste frustré ? Bah oui, il voulait y retourner après mais si tu veux, quand t'arrêtes juste avant, genre vraiment, je l'étais à une seconde de jouir, il s'est enlevé en me donnant me souriant, il a attendu 10 secondes de trop quoi, c'était foutu. Et est-ce que tu tombes facilement amoureuse ? Non, je ne tombe pas facilement amoureuse, je peux m'attacher vite à une présence, à une attention qu'on va me porter, j'imagine comme pas mal de femmes, ça fait toujours vide tu vois quand t'es célibataire et que t'as été en couple pendant pas mal de temps, c'est pour ça que j'ai un doudou, que j'ai toujours et que je ne sais vraiment pas quand je vais l'abandonner parce que si je l'ai encore en couple, en fait je trouve ça, je dis vrai gars, mais je trouve ça terrible d'abandonner son doudou. Bref, je trouve que c'est un acte de, je sais pas, moi je l'aime trop, je l'ai depuis que je suis née, tu vois, donc pour moi ce serait un acte de barbarie de le mettre dans une boîte et de l'abandonner et je trouve ça, bah moi j'ai besoin en dormant tu vois, d'avoir un câlin. Donc je fais des câlins mon doudou. Mais du coup, du coup, du coup la question était, attends, attends, je vais retrouver. La question était, est-ce que tu tombes facilement amoureuse et tu nous as parlé de ton doudou ? Ah oui, je l'aime un peu. Non mais donc voilà, c'est plus un attachement, je pense, qui peut se faire facilement mais amoureuse, c'est difficile et j'ai même du mal à dire je t'aime même quand je suis amoureuse, tu vois, je pense, lié à mon enfance, j'ai la pudeur des sentiments, tu sais, les mots vont venir, tu sais, notamment pour dire au revoir à ton copain. Moi je trouve que je vais être là genre bisous, love you, genre j'ai trop du mal à dire je t'aime, genre pour moi c'est se donner et pour le coup se mettre à nu d'une manière très très forte et c'est peut-être, je suis plus à l'aise avec le sexe qu'avec les sentiments. Quand est-ce que tu te sens attirée par ton partenaire ? Quand on va être proche, alors ça peut être aussi à distance, en plus ils maîtrisent très bien l'art des sextos, mais je dirais que l'envie libido pur, ça va être quand on va commencer un peu à se faire des câlins ou qu'il va un peu commencer à me toucher. Alors surtout, j'ai découvert que j'ai des zones super érogènes, genre le dos. Genre le dos, tu commences à me gratter le dos si j'ai un dos nu, mais pump and up ! Et du coup, ça va être dans ces moments-là où je vais vraiment avoir envie de mon partenaire. Mais en soi, je dirais que j'ai jamais pas envie, tu vois, c'est assez cool. Tout à l'heure, on parlait de tes parents qui ne t'ont pas servi de modèle, mais est-ce qu'il y a d'autres personnes qui t'ont servi de modèle dans l'amour ? J'ai beaucoup eu les romans, je dirais comme modèle, tu vois, je ne sais pas, mais en tout cas, comme exemple, comme vitrine. C'est vachement là, au début, que je me suis nourrie, notamment des romans de Jane Austen que j'adore et qui sont hyper représentatifs de la réalité de l'amour. Après, j'ai quand même de belles histoires d'amour autour de moi. Je suis très proche de mes grands-parents qui ont chacun eu deux histoires d'amour hyper réussies. Après, je trouve quand même comme on vit dans une société de l'image où l'information est présente partout, ce n'était pas compliqué pour moi de réaliser que ce n'est pas parce que je n'avais pas eu des parents qui s'aimaient ou qui s'aimaient de fou que ce n'était pas possible. Je suis contente d'avoir réussi à réaliser que je pouvais être amoureuse, que l'amour, il n'y avait pas un seul type de couple et que le couple pouvait marcher et qu'il n'était pas condamné à finir malheureusement dans l'amour platonique. Et maintenant, c'est la question de la fin. Pourquoi tu es venue nous parler de tout ça ? Qu'est-ce qui était important pour toi ? Ça m'a fait plaisir de venir parler de ça et de parler avec vous de ma relation au corps ou à la sexualité parce que mon combat, c'est vraiment l'acceptation de soi et notamment de la femme. En tout cas, j'espère vraiment faire comprendre aux femmes aujourd'hui qu'elles peuvent être qui elles veulent, que ce soit dans le travail, dans l'amour, dans la sexualité, dans le corps. Je trouve que le sujet de la sexualité n'est pas assez abordé sur les réseaux aujourd'hui. Sachant que j'ai lancé un mouvement il y a maintenant un mois qui s'appelle On veut du vrai, hashtag On veut du vrai sur les réseaux sociaux dans le but justement de partager beaucoup plus de la vraie vie, de la réalité pour montrer que certes, les réseaux sociaux, c'est une vitrine mais que ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas montrer du vrai parce que je trouve qu'il y a cet écueil de penser vitrine égale mise en scène égale fake. Non, on a tous le pouvoir et on a tous le choix d'utiliser les réseaux sociaux à bon escient ou non et je trouve que c'est important. La sexualité fait partie du vrai. La sexualité fait partie pour moi de quelque chose qui apporte en soi que du bonheur et que du plaisir. Donc aujourd'hui, je ne comprends pas trop le tabou qui peut persister même si honnêtement il s'est quand même pas mal levé sur les réseaux depuis quelques temps. Je trouve ça génial de voir d'autres créatrices qui souhaitent à leur tour montrer qu'on n'a pas à avoir honte de sa sexualité et au contraire que c'est quelque chose de très très cool avant tout. Pour ne pas rater le prochain épisode d'Entre nos lèvres, abonnez-vous à ce podcast. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter à Entre nos lèvres ou sur notre site internet entre nos lèvres.fr où nous écrivons aussi. Et n'oubliez pas de vous inscrire à notre super newsletter tous les 15 jours à l'annonce d'un nouvel épisode. On partage avec vous 5 chouettes recommandations. Des livres, des films, des articles, tout ce qui nous a plu ou touché ces derniers temps. Promis, c'est cool. Ah oui, et puis la musique du générique a été composée par Martin Deboer. Allez, à dans 15 jours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada